Et là, normalement, il n'y a pas de souci. La balle monte et s'arrête près du mât sans trop rouler. C'est un coup qu'on rêve tous de savoir faire, la signature de Phil Mickelson, le love shot. Le problème du love shot, c'est qu'à la moindre erreur, c'est le drame. Je m'appelle Jérôme Doramex et je suis le fondateur d'IDGolf. Avec Fabien Pro de Golf, nous avons déjà aidé plus de 3500 golfeurs à améliorer leur golf à travers nos 15 formations. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la méthode issue de la formation Un Petit Jeu de Pro pour réussir vos love shots. C'est parti ! Un coup que je sais qui va vous intéresser, parce que c'est un coup qu'on rêve de savoir faire, c'est la fameuse balle parachute, le coup lobé, le love shot. Un des plus grands experts, si vous regardez un petit peu le golf, est en Phil Mickelson. C'est ces balles qui montent très très haut, qui tombent très très près des mailles, qui s'arrêtent pratiquement de suite. Donc là, on est dans une situation un petit peu où je suis un petit peu forcé de faire un love shot. et j'ai pas mal de rough à passer. J'ai très peu de green devant moi. Et en plus, derrière le green, j'ai une descente. Donc il faut vraiment que la balle s'arrête très rapidement. Donc un coup qui va me demander certaines spécificités. Et ça, le love shot, c'est un coup que vous pouvez énormément comparer à une sortie de bunker. Un love shot, c'est quoi ? C'est une balle qui va monter très vite, très vite vers le haut. Mais pour qu'une balle monte vite vers le haut, il nous faut un club très ouvert. De deux, il nous faut aussi une verticalité. Il faut que le club aille dans le sol. De la verticalité, ce qu'il nous faut aussi, dans un coup, un petit peu de bunker. Et de trois, pour que la balle puisse monter très vite vers le haut, et qu'elle puisse avoir aussi le rendement suffisant vers ma cible, il nous faut aussi un petit peu de vitesse. Donc un love shot, c'est quoi ? C'est une face de club très ouverte, une position un petit peu assise, un armement assez rapide, et un swing quand même, où je vais avoir besoin de vitesse, pour que la balle monte très vite vers le haut, et de garder ma face de club ouverte, pour que ma balle puisse monter vers le haut. Donc une face de club ouverte, un petit peu assis dans le sol, j'arme assez rapidement, et je tourne fort en gardant ma face de club ouverte. Par contre, l'une des particularités du love shot, c'est que, en fait, je vais avoir une face de club qui va être orientée vers ma cible, un corps qui va être donc orienté plutôt vers la gauche, et bien il faut que votre mouvement suive toujours pareil la position du corps. Et donc vous allez faire plutôt un mouvement vers la gauche. Donc je suis ici, j'arme très vite, à gauche, ma balle monte, et elle va s'arrêter très rapidement sur le green. Vous voyez que j'ai pris un divot, ce qui montre que j'avais une certaine verticalité dans la frappe, parce qu'il faut que, toujours pareil, que ce club aille vers le sol. Ne cherchez surtout pas à faire monter votre balle, au contraire, et ce n'est pas ce qu'on recherche. Vraiment, c'est de vraiment sentir que le club va vers le bas et le tourner vers devant. C'est vraiment ça, c'est vers le bas, et ça tourne fort vers devant. Donc, j'ouvre ma face de club, je m'abaisse un petit peu, j'arme bien mes poignets, je mets de la vitesse et je tourne, et là, normalement, il n'y a pas de souci. La balle monte et s'arrête près du mât, sans trop rouler. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et surtout activer la cloche pour être sûr de ne rater aucune de nouvelles vidéos de la chaîne. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Dans cette situation, est-ce que vous utiliseriez le lobe shot ou bien une approche plus classique ? Dites-le-moi en laissant un commentaire juste en dessous de cette vidéo. A bientôt ! Et là, c'est le drame.